Salut tout le monde et bienvenue sur MangaDrawing, aujourd'hui un petit essai de vidéos filmées avec mon portable, j'essaie de faire un petit croquis de perso DBZ donc voilà comme je vous avais prévenu un peu dans les commentaires il y a pas mal de bruit mais bon on va essayer de faire plus de vidéos commentées pour vous apprendre un peu mieux à dessiner les personnages de Dragon Ball Z donc là on va essayer de dessiner Sangoku en mode Super Saiyajin donc c'est parti on commence par le menton voilà donc la forme globale de la tête donc les oreilles, le cou, ça va être un peu symétrique là on voit déjà que j'en ai fait une un peu plus grande que l'autre donc hop je sais pas si ça gomme ça va donc c'est un test je sais pas je sais pas si le focus fera bien c'est la qualité de la vidéo la luminosité est bonne moi ça a l'air d'être bon après j'essaye et puis vous me direz dans les commentaires et puis je réglerai au fur et à mesure voilà donc là on a fait de la forme de la tête un peu le cadre on va dire je vais voir si j'ai pas de règle je sais pas où elle est on va faire avec ça on va faire à peu près comme ça à peu près donc là on va faire le regard ce qu'on peut faire c'est de faire avec le bleu pour bien différencier bon là je vois que je me suis loupé j'ai fait le cadre du visage vraiment trop petit ok donc hop là on va ramener au moins jusqu'à là facile hop voilà je vais trouver une gomme quand même je vais mettre ça là parce que j'ai bien sûr c'est pas rangé du tout c'est le bordel j'en ai peut-être la peau j'ai pas une gomme qui traîne pas de gomme et bah super bon on va faire ça à l'arrache avec cette gomme qui est morte là j'ai pratiquement plus rien dedans de toute façon c'est qu'un croquis mais quand même ok donc on fait les yeux on fait les yeux la pupille le nez hop purée la bouche donc c'est à peu près ça on va dire que c'est bon là j'aurais pu venir tirer un peu plus l'oeil peut-être jusqu'à là donc faire idem pour les gauches je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait pour vous montrer un peu comment dessiner les yeux avec des formes géométriques pardon super simple là je fais un peu on va dire très plus simple plus droit parce que je sais un peu mieux le faire mais normalement un croquis c'est beaucoup plus brouillon que ça donc voilà le regard est fait l'intérieur des oreilles avec les cheveux donc là comme ça cette mine là elle est super fragile aussi moi qui appuie trop pourtant j'ai pas l'air d'appuyer trop fort bon les oreilles c'est un peu spécial là j'ai fait n'importe quoi donc les cheveux la mèche principale on va partir de là à peu près voilà tu vas venir au dessus de l'oeil ici donc on fait ça voilà ça c'est la mèche de devant hop purée je vais finir mon crayon juste en cassant donc voilà euh tac tac une dernière bon c'est à peu près ça c'est pas toujours exactement euh comme ça qu'elles sont faites mais euh voilà alors on va partir tac tac ok les cheveux au départ c'est un peu euh euh symétrique on va dire une petite une plus grande et c'est après que ça devient un peu euh euh alors ok je sais pas si vous voyez bien j'espère donc là j'aurais dû plutôt comme ça partir ici faire une autre qui vient s'accrocher là voilà voilà là on part du centre voilà là on vient faire une mèche qui vient au milieu de et là la grosse mèche du haut ça c'est la grosse mèche du haut normalement qui comme il a aussi végéta c'est pas euh là je vais partir un peu trop loin je pense plutôt comme ça c'est dommage j'ai pas ma gomme c'est fou quand même hein je vous fais un dessin en mode croquis et j'ai pas ma gomme sur moi c'est vraiment que c'était qu'un test voilà voilà on va essayer d'effacer un peu les bêtises là donc voilà on a fait son Goku on va dire la tête de son Goku on peut aller un peu plus euh on va faire un peu plus le bas du portrait on va dire on fait le coup les muscles trapèze je crois j'aime bien c'est une de mes parties préférées dans Dragon Ball Z à faire c'est celle-là enfin les persos de DBZ c'est cette partie-là c'est l'une des plus simples pour moi je sais pas si vous voyez par contre parce que c'est assez euh donc de toute façon je vais m'arrêter là pour la pour le buste on va dire voilà pour la partie donc basse du portrait on va dire que c'est fini on vient bien sûr brûler ça et voilà donc une fois qu'on a fait euh on va dire le premier niveau de croquis donc euh je vais essayer de pardon on va récupérer un critérium de couleur brise et on va est-ce qu'il y en a ? super voilà super il y en a super on va essayer de foncer le tout pour euh pour avoir le crayonnet final oh non je préfère laisser comme c'était avant huf huf donc là on va faire les petits détails qu'il y a dans les mèches là aussi c'est un peu aléatoire c'est comme pour les oreilles c'est des traits un peu quand je fais ça à l'arrache et voilà donc là on a fait un croquis de Son Goku en mode Super Saiyajin donc avec un crayon bleu un crayon rouge pour bien on va dire différencier les parties qui ont été dessinées donc voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi je vais je vais voir ce que ça donne au niveau du montage et si ça vous plaît je pense que je pourrais faire plus de tutos commentés bien sûr après avec tous les bruits qui vont avec les petits qui hurlent la télévision en arrière-plan moi qui n'a pas de gomme qui est à l'arrache on va dire mais bon c'est pas grave c'est les aléas du direct allez je vous dis à très bientôt sur Manga de Ring et ciao ciao